On ne le sait pas toujours, mais certaines figures politiques entretiennent parfois des liens plus ou moins étroits avec des personnalités du monde artistique. Gad Elmaleh et Rachida Dati ou encore Jean-Christophe Cambadeli et Charlotte de Turcaïmen sont de parfaits exemples. Mais s'il y a bien une relation que l'on ne soupçonnait pas, c'est celle qu'entretenait Lionel Jospin avec un célèbre comédien. Il s'agit de Jean-Marc Thibault, qui n'était autre que son beau-frère. En effet, ce dernier a rencontré Sophie Agassinsky, elle aussi comédienne, sur un tournage en 1965. Ils ont eu un fils ensemble avant de se marier au bout de 18 ans de vie commune. Il est ainsi devenu le beau-frère de l'ancien premier ministre socialiste, ce dernier étant l'époux de la philosophe Sylvia Nagassinsky, la sœur de Sophie. Décédé en mai 2017 à l'âge de 93 ans, Jean-Marc Thibault était notamment connu pour avoir formé après la Seconde Guerre mondiale un iconique duo d'humoristes avec Roger Pierre. Porté par le succès, ils ont amusé la France pendant près de 30 ans. Ils se sont ensuite essayés au cinéma notamment avec La Vie est Belle, 1956, Vive les Vacances, 1958, ou encore Les Motards l'année suivante. Le beau-frère de Lionel Jospin a ensuite continué sa carrière en solo, enchaînant des dizaines de films et séries, dans Maggie, pour le grand et petit écran. De quoi lui valoir une grande popularité auprès d'un public plus jeune. Obsèques de Jean-Marc Thibault, Christiana Réali, Francis Huster, Robert Hossein très ému lui rendent un dernier hommage. Une femme élue à l'Académie française c'est en 1990, lors du mariage de son ami Jean-Marc Thibault avec la comédienne et documentariste Sophie Agassinsky, que Lionel Jospin a fait la rencontre de sa femme, Sylvia Nagassinsky. Dans un article paru ce 6 juin, nous vous rappelions que la philosophe et écrivaine et celui qui deviendrait alors premier ministre en 1997 s'étaient mariés en 1994. Sylvia Nagassinsky a été élue à l'Académie française le 1er juin dernier. Elle a repris le fauteuil de Jean-Louis Dabadi, célèbre homme de lettres décédé en 2020, a rapporté le journal Le Figaro peu après son élection. Auteur de Critique de l'égocentrisme, 1996, et de Politique des sexes, ouvrage paru en 1998, l'épouse de Lionel Jospin fait désormais partie des 7 femmes qui siègent à la coupole. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Raphaël Lafargue-Poule Sous-titrage MFP. C'est parti !